La villa 3, Yamina revient sur la blessure de Raphaël Pépin et évoque le karma Après la diffusion de la séquence où Raphaël Pépin se blesse dans la villa des cœurs brisés 3, Yamina a posté un message sur Instagram pour expliquer à quel point elle croit au karma. Non Stop Reality vous en dit plus. Il y a quelques jours dans la diffusion de la villa des cœurs brisés 3, Yamina a été exclue de l'aventure après une altercation avec Raphaël Pépin. Dans le bain de Jerem Star, la jeune femme, que les téléspectateurs ont pu découvrir dans le programme 10 couples parfaits, avait expliqué que toute cette histoire avait pris une ampleur énorme. Elle avait alors confié, lors d'une soirée en off, il a dit qu'il allait tout répéter à Nadège pour m'embêter comme une copine à l'école. Il m'a dit tu vas faire quoi et je lui ai dit, toujours en rigolant, je vais te briser la nuque. Il m'a dit ah ouais vas-y et il me tend sa nuque. J'ai claqué fort peut-être parce que j'avais un peu but. Il s'est relevé en disant je vais t'enculer grosse poutre. Je lui ai dit tu vas faire quoi ? On nous a séparés. On m'a dit qu'il ne voulait pas me parler et il voulait que je parte pour violence. Un départ qui a fait polémique. Lucie, la love coach, a notamment été attaquée par les fans du programme après sa décision. Je me dis que le karma s'en chargera déçu et vexé d'avoir été viré par la production, Yamina avait ensuite révélé qu'elle était tellement en colère qu'elle espérait qu'elle soit vengée. Ironie du sort, Raphaël Pépin a été blessé le soir même, comme on a pu le découvrir dans l'épisode diffusé ce lundi soir sur NT1. Le jeune homme a été transporté en urgence à l'hôpital pour une plaie dans la fesse, après que la table basse en verre ait cédé sous son poids dans le salon. Plus de peur que de mal, le jeune homme s'en est tiré avec 14 points de suture. De son côté, Yamina a profité de la diffusion de l'épisode pour adresser un message sur Instagram. Dis-ce Karma comment êtes-vous quand une personne vous a blessé ? Moi souvent je me dis que le karma s'en chargera et vous, plutôt vengeance ? Ou au contraire de ces personnes admirables qui arrivent à tourner le dos et passer à autre chose ? J'essaye de plus en plus de relativiser dans la vie et de me dire ce n'est pas grave, mais ce n'est pas toujours évident, bisous et c'est sûr sur vous. Visiblement réconcilié avec Raphaël Pépin, ce dernier a répondu d'un merci à Mina qui a beaucoup fait rire la principale intéressée. Sous-titrage Société Radio-Canada